Denis Sassou Nguesso n'est pas intelligent, c'est un traître à la nation Congo. Pour comprendre ce qui se passe au Congo, il faudrait étudier scrupuleusement l'histoire coloniale de la France en Afrique. Pour maintenir son hégémonie dans les pays africains après les indépendances de façade accordées par le général Charles de Gaulle, la France avait initié une politique de coopération des élites du pays, souvent appartenant à des minorités ethniques venant d'autres régions d'Afrique. C'est dans ce contexte que Omar Bongo Anzumba fut choisi comme président du Gabon, alors que c'est un Congolais de Mfoua, Mavoula, et Denis Sassou Nguesso appartenant au groupe ethnique Moshi, venu de l'ancien royaume d'Aome. Un royaume qui s'étendait entre l'actuel Bené et le Nigeria. Jusqu'à nos jours, il existe un royaume au Nigeria qui se dénomme le royaume d'Oyo, donc la majeure partie de la population est Moshi. On les appelle aussi les Moshi, les peuples Moshi. Vous avez récemment vu que Denis Sassou Nguesso s'est rendu en Côte d'Ivoire, où il a été consacré comme roi du peuple à Caen, donc le dénominateur commun n'est autre que Nguesso ou Nguesso. Nous allons écouter un Congolais expliquer les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso et les Moshi détestent profondément les Congolais. Donc, dans le cas du Congo, disais-je, nous avons l'homme que la France a choisi de nous imposer pour maintenir sa domination sur le Congo, qui est Denis Sassou Nguesso, pour des raisons simples. C'est que Sassou, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Quand je parle de l'intelligence, ce n'est pas des petits calculs machiavéliques, diaboliques, ou consultés les féticheurs, ou je ne sais pas quoi. Non, je parle d'intelligence dans le sens où être conscient du bien ou du mal. Quand vous êtes conscient du bien ou du mal, c'est ce qu'on appelle le discernement. Donc, vous êtes comme un humain, vous n'êtes pas un animal, vous êtes donc quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, pour ceux qui ont l'habitude de s'instruire, ils n'ont pas besoin d'être scientifique pour savoir. Je pense que Sassou Nguesso, de mon point de vue, n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de chefs d'État africains de son époque qui ont passé des accords, justement, secrets avec la France pour être acceptés comme amis de la France, c'est-à-dire entrés dans le cercle restreint des hommes de Foucault et de la France-Afrique, il fallait signer des accords secrets qui donnaient à la France, d'une manière cachée, la possession directe de nos pays. Et au Congo, c'est Sassou Nguesso qui a été conseillé à Foucault, je pense plus précisément par les Corses, parce qu'il a des liens avec les Corses qui ont vécu au Congo de Bélau coloniales, comme les Fili-Tchadzi et tout ça. Ce sont eux qui, par les réseaux Elf, ont présenté Sassou. On peut aussi dire que depuis qu'il a fait l'école d'Alger, il a dû être approché par les services secrets français. Donc Sassou Nguesso a été choisi parce qu'on détecte les moins bons, si vous voulez. La stratégie des Blancs, c'était de détecter, plus précisément des Français, c'était de détecter les moins intelligents, les gens capables de vendre leurs frères, les gens capables d'accepter que leur pays devienne l'objet de pillage. Et ces gens-là, une fois qu'on les a détectés, on a fait des amis de la France et on signe avec eux des accords secrets, leur garantissant la longévité au pouvoir, leur garantissant la corruption. C'est pour ça que j'ai toujours dit, M. Denis Sassou Nguesso, que j'appelle moi toujours, le vieux dictateur sanguinaire et corrompu. Ce n'est pas pour rien que je le dis. Ça l'énerve souvent, puisque j'ai des retours, parce qu'en fait, il se reconnaît là-dedans. Quand il dit, Mabidi Mounou, il est injurieux, il m'injurie, en fait, je ne l'injurie pas. C'est parce que je touche le point sensible que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc Sassou Nguesso est réellement incorrompu. Il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont été cooptés par Afrocar, ce sont des gens corrompus. Donc Sassou Nguesso en est un. Et pourquoi je le rappelle, en fait, toujours en disant que c'est un dictateur. Et encore même la dictature, souvent chez nous, il faut que les gens retiennent bien cela aussi, elle est souvent utilisée parce que c'est les Blancs qui leur demandent cela. Vous voyez, quand la France vient, elle a besoin de prendre possession de votre pays et elle sait que le peuple peut se revolter et chasser leur instrument. C'est-à-dire, pour le cas du Congo, Sassou Nguesso. Alors, donc, pour empêcher le peuple de se revolter, il faut imposer une forme de dictature. Il faut imposer une dictature, féroce, souvent, pour tenir le peuple en laisse. Donc c'est une des exigences, c'est une des conditions qui leur sont imposées par leur maître, ceux qui les ont choisis, pour que le peuple ne bouge pas. Donc la dictature n'est pas souvent le fait de ces gens-là. C'est souvent... ça fait partie des clauses du contrat. Voilà. Alors, donc, ça a une des choses que j'appelle dictateur parce qu'il l'est, comme tous les autres. Que je dis sanguinaire parce que lui, il aime le sang, tous les Congolais le savent. Et parce qu'en dehors du côté occidental qu'il a adopté, le blanc qu'il a adopté, il a aussi le côté diabolique, il aime les pratiques fétichistes, il aime... Et lui, son totem fonctionne avec le sang. A titre de rappel, les Congos sont historiquement les peuples israélites bibliques qui vivent au-delà du fleuve Koush. Et les Moshis sont les anciens peuples qui habitaient Khamah, Kemet, communement appelés par Égypte antique. Ces peuples avaient migré vers le sud pour fonder ce que l'on connaît le royaume d'Aomé. Laissant ce compatriote poursuivre son analyse sur le tribalisme d'État instauré par le dictateur Denis Asungueso, il tient ici à rappeler que Denis Asungueso n'a pas conscience des risques qu'il fait courir à toute cette communauté qui vit paisiblement dans le pays. A la minorité Moshi, en voulant réprimer toutes les autres ethnies au Congo. Il faut que nous comprenions bien cela. Alors, le danger pour le pays, c'est celui-là, dont je dis que mes frères Moshi, vous qui aujourd'hui avez choisi de suivre Sassou dans cette bêtise, parce qu'il s'agit réellement d'une bêtise, vous qui le soutenez, vous qui pensez qu'il vous aime, vous qui dites de lui que c'est le plus fort, vous qui dites de lui que c'est le plus fin stratège, vous qui dites de lui que c'est même le plus beau de la terre, tous ces Sassou, mes frères et sœurs, croyez-moi, vous êtes dans le faux, parce que les Congolais, dans leur écrasante majorité, n'accepteront jamais de génération en génération que le pays devienne une propriété privée appartenant au clan Nguesso et tous ceux qui autour d'eux, les Mboshi donc, ont accepté cela, parce que quand même, c'est insérieux, regardant autour de nous, c'est vrai, pour protéger le pouvoir, pratiquement tout le monde a une stratégie de mettre à l'avant les gens de son coin, mais regardez quand même ce qui se passe autour de nous, nous avons la RDC aujourd'hui, nous avons même Kagame qui pouvait se permettre de dire, bon, nous avons conquis, nous avons chassé les Hutus, et donc faire de pays et de pouvoir un pouvoir touti, il ne l'a pas fait, il a essayé de créer les conditions pour que même les Hutus se reconnaissent dans ces pays, mais chez nous, au Congo, regardez bien, depuis que Sassou est revenu par la guerre et déhancée là par Chirac que la France étant utilisée comme d'habitude, les Noirs contre les Noirs, donc, il a utilisé l'Angola, il a utilisé les Tchadiens, il a utilisé les Sénégalais, enfin, ils ont utilisé pratiquement tous les Noirs, tous les Africains pour ramener Sassou au pouvoir, regardez donc, Sassou, depuis son retour au pouvoir par ces moyens-là de la guerre, plutôt que de se faire humble parce que le sang des Congolats a coulé, non, non, il a choisi donc de se sentir grand conquérant et Sassou et Sassou fait en sorte que maintenant vous avez une armée qui est mboshisée, mboshi donc, dans l'armée des postes stratégiques appartiennent à mboshi, le corps qu'on appelle aujourd'hui le GPC ou la garde présidentielle ou la garde républicaine soi-disant, mais enfin, il faut dire la garde plutôt du pouvoir ou la sauvegarde du pouvoir, c'est pas la garde républicaine, il ne garde pas la république, il garde celui que eux considèrent comme étant la république, donc Sassou donc tout ce corps-là est constitué que de mboshi, j'ai dit bien exclusivement de mboshi, donc la présence au Congo vous n'avez que de mboshi et je peux vous dire que je sais de quoi je parle, quand vous allez dans tous les corps vous n'avez que les mboshi souvent à la tête, quand ils ne sont pas à la tête ils sont directement adjoints, donc ils ont le contrôle, tous les postes stratégiques c'est pour les mboshi dans l'armée, vous avez dans l'administration c'est la même chose, il n'y a que des mboshi partout, quand vous allez dans les ministères donc évidemment pour prendre le gouvernement je n'ai pas besoin de faire un dessin, le ministre de l'Intérieur c'est un mboshi, depuis des années c'est vraiment mais ce n'est pas possible, plus de 20 ans une seule personne occupe un poste, il est là, donc c'est devenu même qu'il n'y a pas de remédement lui il sait que c'est une tacite reconduction donc vous avez un mboshi qui est là malgré toutes les conneries qu'il fait non non il est là puisqu'il garantit le système donc vous avez le ministère de l'Intérieur mboshi le ministère de la défense mboshi le ministère des éditoriales carburées du pétrole mboshi je ne sais pas moi il n'y a pas besoin tous pour les mboshi quand vous avez des petits postes secondaires bon des postes à problème souvent on met bon on prend un certain saïe bon on met là on sait qu'il y aura des problèmes de l'eau ou de l'électricité bon on le met là-bas parce qu'il va être détesté par le peuple et ils acceptent aussi ne misez plus sur ce schéma là de dire après ça sera encore un sasou un guesso et donc on sera encore protégé et donc on continuera à mater à écraser les autres conglets ça je le dis mboshi parce que vraiment je crains beaucoup pour l'avenir parce que je ne vois pas comment tout ce que sasou a pu faire là pourra continuer comme ça à l'infini génération après génération donc fin de fin les conglets vont se coaliser contre les mboshi et nous recevons de vivre ce que nous avons vécu au Rwanda c'est à dire un génocide contre les mboshi parce que déjà ils sont minoritaires au Congo voyez et là je le dis ne voyez plus le nord le sud il faut voir vraiment tout le Congo contre les mboshi parce que ce n'est pas possible ce que sasou a fait ce n'est pas possible ce n'est pas acceptable dans aucun pays au monde aujourd'hui nous avons ce qui se passe au Congo tout appartient aux mboshi tout absolument tout parce que même les armes de l'armée c'est pour les mboshi les autres militaires n'ont pas accès aux armes mais vous croyez que pour renverser un pouvoir on a besoin forcément des armes qui sont dans le pays s'asseoir renverser le suba qui étaient au pouvoir il a pris les armes qui sont venus d'ailleurs donc tout ça c'est une stratégie qui a des limites je ne veux pas donner ici de voler un certain nombre de choses mais j'attire quand même l'attention de mes frères mboshi pour vous dire ne vous l'aurez pas ne pensez vraiment pas que vous allez écraser le Congo à l'infini c'est faux ce n'est pas possible regardez ils étaient nombreux ils pouvaient donc asseoir à l'infini leur domination sur les toutis mais les toutis sont un jour venus les surprendre et aujourd'hui ce sont les toutis minoritaires qui dirigent le pays voyez donc pour le cas du Congo nous allons en arriver là si ce n'est pas avec notre génération ce sera avec celle de nos enfants de nos petits-enfants donc les mboshi l'avenir si c'est celui que vous êtes en train de tracer là vous êtes parti pour disparaître du Congo parce que vous êtes minoritaire ultra minoritaire vous êtes venu d'ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure de l'autre côté de la rive du fleuve Congo donc vous êtes des gombés venus là s'installer bon et aujourd'hui vous croyez vous allez dominer le Congo à l'infini regardez seulement autour de vous vous êtes ultra minoritaire au Congo donc si les gens s'organisent vraiment s'il y a une prise de conscience d'ensemble les Congolais vont faire de vous une bouchée de vous de vous à l'infini de vous de vous Sous-titrage FR ?